Bonjour professeur. Bonjour, Guinée Matin. Veuillez vous présenter aux abonnés de Guinée Matin. Alors, je suis Abdurrahman Durea Diallo, professeur en épatographie d'anthrologie, enseignant d'université et président de l'ONG SOS Pathé de Guinée. D'accord, nous sommes au mois de Ramadan, le Ramadan qui a commencé depuis jeudi, 23 mars 2023. Dites-nous, quelles sont les vertus du gène ? Merci bien, louange d'abord à Lautala, le très haut, le trop puissant, qu'il accorde son salut et sa bénédiction à notre prophète Mohamed Salah Salman, à sa famille, ses compagnons et à tous ceux qui suivent sa voie. Le jeûne, et non le nom carême, parce qu'il y en a qui utilisent le mot carême, le jeûne de Ramadan s'appelle le jeûne, pas le carême. Par définition, le jeûne en islam, est une prescription divine, obligatoire à tous les musulmans, qui remplit les conditions. C'est un acte d'adoration à Allah, par abstention de manger, de boire, et de renoncement à certains plaisirs. Et quand on dit certains plaisirs, donc ce qui veut dire que certains organes-là vont jeûner. Il ne faut pas seulement cesser de manger, s'abstenir de manger, s'abstenir de boire, mais absolument, il faut s'abstenir même d'avoir des contacts avec son épouse. Ce qui veut dire que les yeux doivent jeûner, ne doivent pas regarder n'importe quoi, les oreilles doivent jeûner, le jeûneur ne doit pas écouter de la musique ou de n'importe quoi, les pieds doivent jeûner, ne doivent pas aller dans les clubs, ou là où il y a des disputes et autres, et aussi tous les sens, donc tous les plaisirs. Donc le jeûneur, déjà, par définition, ce n'est pas seulement l'abstention de manger, de boire, c'est le comportement, le stress, et aller lire le Coran, si on ne peut pas lire, aller là où on lit le Coran correctement, le comprendre et surtout l'appliquer. Et le premier bénéfice du jeûneur, c'est le paradis. Et ça Dieu, alors tout à l'heure, l'a dit, c'est lui-même qui donne main à main le paradis au jeûneur. Mais nous, nous parlerons des vertus de la santé. C'est le prophète Mohamed Savama qui nous a dit, jeûnez, vous aurez la santé. Et cela s'explique maintenant scientifiquement. Des médecins, des nutritionnistes, tout récemment un médecin marocain qui est à Cambridge, en Angleterre, il a un nom, en tout cas à Rome, a fait des révélations, et nous allons voir en détail les vertus. Donc, le deuxième gain du jeûne, c'est la santé. Parmi les vertus et bénéfices du jeûne, figure la préservation de la santé, et surtout le paradis communale. Il y a un impact extraordinaire sur les organes externes et les organes internes de l'organisme. Le jeûne procède à faire la vidange de l'organisme, des déchets d'un an, et des déchets qui sont stockés là depuis un an. Le jeûne est un moyen de protection contre les substances nocives contenues dans la nourriture. Les rajouts, les substances nocives, les poisons qui sont stockés au niveau des cellules, au niveau de l'organisme. C'est exactement la manière dont un vieux véhicule le vidange, on change l'huile, l'hydraulique, les pneus, les freins, les phares, les boulons desserrées, les graisses. C'est exactement ce que le jeûne procède au niveau de l'organisme humain. Et particulièrement au niveau du tube digestif. C'est le deuxième cerveau de l'homme. Bon, ça c'est déjà dit. Donc, au niveau du tube digestif, il débarrasse l'assement et l'intestin des résidus toxiques restés dans l'organisme pendant un an. Il met tout le tube digestif en jachère, c'est-à-dire un repos. Du matin au soir, le jeûne s'effectue le matin, de l'aurore au coucher du soleil. C'est très important, on verra tout à l'heure, le coucher du soleil parce qu'au moment de la rupture, c'est cette période-là qui est réservée aux jeunes. C'est déjà cher, c'est comme chez nous, au village, quand les cultivateurs, les parents cultivent quelque part là, ils laissent cette zone-là deux ans en repos. Après deux ans, trois ans, vous revenez et vous trouvez que ça a repoussé, c'est des arbres, de la bonne terre. Donc, au niveau du tube digestif, il y a des glandes, des glandes phoniques qui secrètent de l'acide choléodrique, qui secrètent beaucoup de substances, substances qui protègent la muqueuse de l'estomac. Au niveau de l'estomac, il y a des substances destructrices et des substances protectrices. Donc, le jeûne renforce le mécanisme qui défend l'organisme en entier. Il commence d'abord par augmenter la puissance de défense des cellules, les globules blancs, les létriculocytes, surtout les cellules de cupphère au niveau du foie. Le foie, c'est l'organe central qui produit des vitamines, qui produit des substances, qui est le grenier. C'est le grenier du sucre. Et l'organisme humain a besoin d'énergie. Cette énergie est obtenue à partir du sucre ingéré par les aliments. Quand vous consommez une grande quantité de sucre, l'organisme prend ce dont il a besoin. Et le reste, il stocke dans le foie sous forme de glycogène. Et s'il y a une autre grande quantité d'énergie, de sucre, ce sera au niveau de la graisse. Donc, il y a deux sources d'énergie au niveau de l'organisme quand on épuise le sucre. C'est le foie, le glycogène, après les graisses. On verra, c'est par le mécanisme-là. C'est une libération successive. Et donc, au niveau de l'enseumat, les intestins, c'est vraiment le nettoyage. Ça balaye, ça lave, ça nettoie et ça devient propre. Et c'est le premier médicament qu'Ala Othala a mis à la disposition de l'homme. Le jeûne est le premier médicament de l'homme. Et en plus de ça, Al-Ala Othala a mis un code génétique du jeûne dans l'organisme humain. On vient de le découvrir il n'y a pas longtemps. Donc, l'organisme humain est prédisposé au jeûne. C'est comme un véhicule. Il y a un fauteuil vide. Vous montez, vous asseyez, il y a déjà une place. Donc, le jeûne est déjà programmé dans l'organisme humain. Ceux qui disent, ah non, moi je ne peux pas gêner, c'est pas sur le problème. C'est des gens qui ont, on verra ça dans les recommandations, il y en a qui disent, ah moi j'ai eu une gastrite depuis 20 ans. Ou bien moi, mon papa est un Waliou, il a gêné pour nous, il a prié pour nous. Non, non. Chacun, Dieu n'a créé les hommes et les jînes que pour qu'ils l'adorent. Et pour l'adorer, il y a deux choses. Il faut faire ses recommandations, appliquer ses recommandations et laisser ce qu'il a dit d'interdire. Et parmi les recommandations, parmi les cinq piliers, c'est le jeûne qui est l'un des piliers des cinq piliers. Donc, dire que moi j'ai une gastrite, une ulcère, ou bien non, moi, je suis européen. Justement, généralement, ce sont les vieux qui ont étudié le marxisme, qui ont étudié Freud, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Pour ne pas voir le jeûne sous l'angle de Freud ou l'angle de Marx, c'est une obligation si vous avez remplissé les conditions. Donc, ce qui veut dire qu'il détoile, quand il est au niveau du biocif, le premier acte, c'est qu'il renforce l'immunité, la défense. C'est comme un pays. Le pays, quand vous multipliez par dix le nombre de périnoires, les parachutistes, le système de défense, tout le système de défense de mer, de terre, aérien, vous multipliez ça par dix. Le jeûne augmente la capacité de défense du jeûneur dix fois. Et ça, c'est très important. Ensuite, comme c'est un médicament, jeûner, nous avons dit, tous les organes doivent jeûner. Tu ne dois pas aller là où tu veux pour crier, tu ne dois pas écouter de la musique, tu ne dois pas regarder ta femme avec envie, tu ne dois pas regarder les autres femmes qui passent. Quand on t'insulte, tu dis, moi, jeûne, tu ne dois pas provoquer quelqu'un. Quand on te provoque, toi, tu laisses tomber. Donc, bref, le jeûne lutte contre le stress. Et nous savons, par exemple, au niveau de l'estomac, il n'y a pas d'acide, il n'y a pas de gastrite ou d'ulcène sans acide. Donc, c'est l'acide chlorhydrique qui existe dans l'estomac sous forme de gouttelettes, normalement, qui lutte contre les bactéries et qui aide à la digestion des aliments, des protéines et des lipides. Mais, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est nerveux, tout le temps sur ses nerfs, lui, il aura une hyper sécrétion d'acide chlorhydrique dans son estomac. Donc, quelqu'un qui est hyper nerveux, c'est quelqu'un qui est exposé à la gastrique de stress, à l'ulcère de stress. Et quand vous jeûnez, on vous dit que vous ne devez pas vous énerver, normalement, le jeûneur n'a pas de stress. On lui a promis le paradis, il a la santé, il s'énerve moins et, en ce moment, le jeûne est un médicament d'une gastrite ou d'un ulcère. Mais, quand vous avez, par exemple, l'hypertension, vous avez le diabète, vous avez l'obésité, avant le jeûne, allez consulter un spécialiste. L'ulcère, guérit, il y a un schéma, le jeûne, complète le traitement de la gastrite et de l'ulcère. Et, il faut aller voir, au niveau de la tension aussi, le jeûne améliore la tension artérielle, améliore le diabète des gens qui prennent des comprimés. Mais avant, il faut aller consulter un diabétologue, voir la glycémie. Donc, chaque maladie sont spécialistes. Et c'est très important. Donc, ce qui veut dire que le jeûne améliore l'obésité, toutes les maladies liées au stress, les maladies, comment dit, gastrite, ulcère, colopathie, surtout la colopathie. La colopathie, c'est quand on a une gastrite, un dolico-colon. Dolico-colon, c'est la dilatation du gros intestin et l'augmentation en longueur et en largeur du gros intestin, c'est ça. C'est ça le colom. Quand quelqu'un qui est très nerveux, cette bande-là est coupée, les ostrations-là se relâchent, ça devient long et ça devient large. De l'olico-colon plus gastrite, nous avons fait des études, nous avons trouvé dans l'association des deux, dans 94% des cas. C'est une étude que nous avons menée et nous avons été les premiers dans la zone francophone à le mentionner. Donc, la colopathie. Donc, des diverses maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'athérosclérose, parce que le jeûne débarrasse l'organisme de mauvais cholestérol, de la mauvaise graisse, des mauvaises cellules. Et actuellement, le jeûne est utilisé au Canada, aux États-Unis, en Europe, dans le traitement, dans la prise en charge de certaines maladies chroniques, telles que le cancer à un certain stade. Le cancéreux, il est fatigué, donc, à un certain stade, on peut le faire gêner pour renforcer son immunité, pour renforcer sa défense. Donc, dans certains cancers, les gens utilisent le jeûne. Aujourd'hui, il y a même des clopes de jeûne parce que le jeûne accélère, augmente l'immunité, met à l'aise le jeûne. même des gens qui ne sont pas croixants, subissent le jeûne. Donc, les allergies, certaines maladies du système immunitaire et au niveau du système nerveux, il entraîne une purification, une éducation de l'âme, donc le stress. C'est important. L'endurance, l'endurance et la compassion à l'égard des pauvres et des nécessiteux. le riche qui a les moyens qui jeûne va sentir la faim. La faim fait mal. Il comprendra ses voisins qui sont malheureux, qui sont pauvres, qui n'ont pas à manger. Donc, pendant le mois à la sainte de Ramadan, il va donner à manger à ses voisins, aux pauvres parce qu'il a compris que le jeûne c'est un peu gênant. Il faut manger. Et donc, ce qui veut dire que pendant le jeûne, il faut donner à faire du bien. Il y a même à la mosquée que notre imam nous a dit que pendant le mois de Ramadan, le prophète Mohamed c'est comme si c'était le vent. Il distribuait tout ce qui venait. Quand ça vient, il balançait ça, il donnait à tout le monde. Il était plus généreux pendant le mois de Ramadan. Donc, le jeûne évite aux serviteurs de s'enfoncer dans les plaisirs, comme on l'a dit. Il purifie l'âme en utilisant les nobles vertus. Donc, la sainte-saineté, la probité, l'élargement de la colère, de vengeance, la haine, les envies, les rancunes et autres. Donc, le Guinéen qui jeûne ne va pas insulter dans la circulation. quand on te donne un coup de pied ou on te insulter et on te dit, moi, je jeûne. Donc, c'est pourquoi le jeûne est très important dans le stress. Et, le jeûne a un rôle, joue un rôle dans la prévention des calculs de la vésicule biliaire et des reins. Donc, il augmente le taux de sodium dans le sang et cela est très important. Le jeûne améliore la fertilité de l'homme. et donc, ce qui veut dire de l'homme et de la femme, la testocérone baisse au début du jeûne mais la testocérone de l'homme augmente. Donc, la fertilité du couple augmente pendant le jeûne et cela est très important. Et, c'est pourquoi il a dit, le professeur Bamsala a dit, jeûnez, vous aurez la santé. Et, c'est pourquoi on a trouvé que, les scientifiques ont trouvé qu'il y a un code génétique dans le jeûne. et donc, en plus, la défense, le jeûne retarde le vieillissement cellulaire. Il est bénéfique contre le diabète, contre l'asthme, contre l'hypertension, comme on a dit, contre le rhumatisme, la pancréatite, certains cancers. Le jeûne améliore la céphalie, la migraine. Il y a des gens qui ont des migraines quand la crise est là. c'est vraiment gênant. Le jeûne améliore la qualité du sommeil. Il rajeunit la peau. Il fortifie les dents. Et, comme on l'a dit, la fertilité augmente dès la deuxième semaine. Alors, on va parler des mécanismes. Comment le jeûne augmente la santé, améliore la santé ? Le corps humain est envoyé par de nombreuses substances nocives et toxiques qui s'accumulent dans les tissus. L'organisme lui-même contient des déchets toxiques métaboliques de la combustion interne dont les gaz carboniques, l'urée, la créatine, l'ammoniaque, les sulfates et l'acide urique, sans oublier les déchets, les aliments digérés et leurs gaz toxiques issus de leur fermentation et de leur putréfaction tels que l'endol, le scatol, le phénol. Et c'est pourquoi le jeûne améliore tous ces processus-là, débarrasse l'organisme de tous ces déchets-là en question. Et comme on l'a dit, c'est le foie qui est le principal épurateur de l'organisme qui n'utilise l'hyré, la créatinine, l'ammoniaque en les transformant en substances utiles. Et le foie aussi, en transformant des cellules, les molécules liposolubles en molécules non toxiques, solubles dans l'eau, débarrassent l'organisme via le tube digestif et les urines des substances nocives. Ça, c'est le mécanisme de purification. Il récupère les toxines fondues, supprime leur toxicité avant de les éliminer. La bile, à son tour, dissout les toxines et les évacue avec les selles grâce à l'augmentation de sa production. Pendant le jeûne, les cellules spéciales du foie, appelées cellules de coupe fer, on l'a dit, deviennent très actives et dévorent les bactéries après les avoir attaquées avec des anticorps spécifiques. Ce qui renforce l'immunité et neutralise certaines cellules malades et cancéreuses. Les cellules malades et cancéreuses sont détruites par les cellules de coupe fer et par l'augmentation de force des globules blancs. C'est pourquoi le docteur Faden utilise le jeûne dans la prise en charge de beaucoup de maladies incurables aux Etats-Unis. Ça, c'est aux Etats-Unis. Donc, actuellement, les médecins non musulmans utilisent le jeûne comme médicament. Il y a le jeûne, ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique. Aussi, il est prouvé que l'indicateur fonctionnel des cellules lymphocytes est dix fois plus et dix fois supérieure chez les jeûneurs par rapport aux non-jeûneurs. Je voulais dire, la capacité de défense des organes augmente dix fois à cause de ces cellules-là. C'est pourquoi un médecin non musulman a affirmé que le jeûne d'un seul mois dans l'année permet d'éliminer du corps les restes de toxines putréfiées d'une année. Ça, ce sont des nutritionnistes, des spécialistes qui étudient. Ce sont des affirmations scientifiques. Et ça confirme que le jeûne est le premier moyen thérapeutique naturel. Au vu de tout ceci, le jeûne n'a que des bienfaits sur la santé physique et psychique de l'homme et il mérite trois préparations. Avant le jeûne, avant le mois de Ramadan, il faut aller, vous avez une gastrique, consultez un spécial. Vous avez des problèmes dentaires, il faut aller voir les dentistes, je dis bien des bons spécialistes. Vous avez le diabète, consultez un spécialiste musulman pratiquant, vous consultez un médecin qui ne connaît pas l'islam, qui n'aime pas l'islam ou un médecin non musulman mais qui se fait européen parce qu'il y a des rares, le nom est musulman mais tout le reste est européen. Donc, les européens qui ne croient pas en Dieu ne vont pas gêner. Donc, si vous consultez quelqu'un qui n'aime pas l'islam ou qui n'aime pas le Ramadan ou qui ne connaît pas le Ramadan, il vous dira non, non, si ton grand-père avait la gastrique, ça m'a fait un peu mal la gastrique, bon, je ne gêne pas. Non, consultez un spécialiste préparation physique, préparation psychique, c'est la foi. Vous jeûnez, commencez par la foi, par l'intention. Vous formulez intérieurement l'intention le soir, soit au début, pour tout le monde à l'autala, je veux jeûner, remplis ton pilier là pour les 30 jours et j'ai la foi ferme. Donc, on jeûne avec une intention ferme et l'intention là renferme beaucoup de points qu'il faut connaître. Donc, consulter un médecin croyant, c'est très important. Il y a une préparation matérielle. N'attendez pas, oh, le mois là encore, je n'ai pas à manger. Non, il faut chercher de l'argent, trouver à manger avant le début du jeûne. Et c'est très important. C'est une erreur que les gens commettent. Ils attendent le jour à la veille de l'art. on n'a pas de rien à la passe. Donc, il faut se préparer. D'accord. Docteur, alors ? Que se passe-t-il dans le corps du jeûneur ? Les deux premiers jours, c'est la phase difficile. L'état du jeûne effectif à 8 heures après le dernier repas, c'est-à-dire au moment où les intentions finissent d'absorber le nutriment contenu dans les aliments. Et les deux premiers jours sont un peu difficiles. Peu de temps après, le corps commence à fournir l'énergie à partir du glucose. Je vous ai dit qu'il y a trois étapes. Le glucose, c'est le carburant de l'organisme. Le cerveau en a besoin. Même les cheveux en ont besoin. les ongles, les ongles, tout l'organisme, particulièrement les organes vitaux, le foie, le cœur, les reins, le cerveau, les muscles, les dents, ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et donc, après 8 heures, au moment où les dernières molécules sont digérées par les intestins, l'organisme commence à puiser dans le foie le glycogène. Le glucose qui était 30, l'excès de glucose que l'organisme avait accumulé avant est transformé en glycogène. Le foie récupère ce glycogène, le retransforme en glucose. Et quand le glucose l'a épuisé, il va épuiser dans la graisse. La graisse est une source d'énergie. C'est la plus grande source d'énergie. Et c'est très important. Donc, ce qui veut dire qu'on dit bien, bien sûr, une fois que les réserves de glucose sont épuisées pendant que le jeûne continue, la graisse devient la source d'énergie de l'organisme. Lorsque le corps commence à brûler les graisses, cela aide à prendre du poids, à réduire le cholestérol et à diminuer le reste du diabète. Les conséquences, les deux premiers jours, on peut avoir des maux de tête, des étourdissements, des nausées et une mauvaise haleine. Le niveau de faim est le plus élevé après deux jours. Mais à J3, à J7, le corps commence à s'habituer. Et là, il faut boire assez d'eau, comme on le dit. Les graisses se convertissent en sucre. Donc, il faut avoir de repas équilibré en protéines à glucides et en eau. J8, entre une semaine et deux semaines. À deux semaines, il y a l'amélioration déjà de l'humeur au fur et à mesure que le corps s'adapte au jeûne. À la fin de la deuxième semaine, le corps est complètement adapté au jeûne. c'est la phase de désintoxication. Après deux semaines, l'organisme est désintoxiqué. Le véhicule est... L'ancien véhicule fatigué est prêt. Les pneus sont réchappés. L'huile a été vidée. Les frais sont améliorés. On a changé les plaquettes. Le véhicule est prêt en demi-véhicule neuf. Prêt à rouler. Donc, après la deuxième semaine, c'est la phase de désintoxication. Le colon est débarrassé de toxines. Au niveau du foie est devenu très fort. Les reins sont purifiés. Ils sont plus forts. Même la peau est améliorée. La mémoire est là. La concentration est là. L'énergie est maximale à la fin de la deuxième semaine. Le jeûneur. Et, ce qui se passe dans le corps du jeûneur, les gens ont étudié. Pendant les 30 jours, il y a des phases. Il y a une première phase des deux premiers jours où le taux de sucre, comme on a dit, diminue. La pression sanguine diminue aussi. Donc, on commence le processus de purification. C'est pourquoi, les premiers jours, on a dit qu'il y a des maux de tête. La phase 2, l'organisme commence à s'habituer au programme du jeûne. Le système digestif peut se reposer et la concentration est là et l'énergie est là et le corps est purifié. La guérison des cellules malades parce que l'organisme procède. L'organisme lui-même, il y a une autophagie, l'organisme détruit les cellules malades et les cellules cancéreuses. C'est l'organisme même qui, c'est comme des commandos qui rentrent dans une forêt où il y a des bandits, des escrocs et ainsi de suite et ils débarrassent la forêt de toutes les souillures, de tous ces bandits, toute la saleté et c'est exactement ce que fait le jeûne. Les globules blancs s'activent, les cellules T, les couvertures sont augmentées à plus de 10 fois. Donc, c'est le début du processus de réparation au niveau de l'organisme. La phase 3, c'est l'augmentation de l'énergie, la meilleure concentration de l'esprit, diminution du stress, sensation générale du bien-être, on l'a dit. Le processus de purification augmente au maximum et c'est la guérison de toutes les cellules endommagées, c'est la désintoxication, c'est la purification des organes, de tous les organes, de foie, le colon, les reins, le pancréas, la peau, les poumons et déjà à la fin de la deuxième commande. À la phase 4, pendant les 10 derniers jours du ramadan, l'organisme habite au processus, le corps est plus fort, plus énergique, performant, excellente mémoire, excellente concentration, les différents organes finissent leur purification, toutes les toxines sont éliminées. L'organisme fonctionne au maximum dans sa capacité et c'est là où la fertilité augmente. Donc, ce sont les effets spirituels. Maintenant, quoi, quand et comment manger ? Justement, docteur, on parle souvent d'alimentation puisqu'on parle du ramadan, on jeûne toute la journée et il faut s'alimenter. Comment faut-il s'alimenter ? D'abord, il y a des mauvais préceptes. Justement, il y a un Français qui jeûne depuis qu'il avait 18 ans. Il prend un seul repas pendant 24 heures. Il dit que les musulmans se trompent. Ils augmentent la quantité d'alimentation, le nombre de repas pendant le ramadan. Non. Jeûnez, c'est exactement si vous ne jeûnez pas, vous prenez trois repas. Il faut prendre trois repas. Mais il faut éviter la quantité et avoir la qualité. On va aller au détail. Il faut manger selon vos moyens. Il ne faut pas dire que moi non, il faut que je mange un poulet. Il faut que je mange un kilo de... Non. La biène, un morceau, une cuisse de poulet, ça suffit. Un morceau de poisson, ça ne s'agit pas de manger beaucoup. Il faut manger un peu de qualité. Mais si vous n'avez pas la viande, vous n'avez pas les poissons, on aille manger ce que vous avez. Alors, on n'a pas mis de charge que vous ne supportez pas de votre tête. il faut qu'on change de mentalité. Donc, on doit manger un peu ce qu'on dispose, mais de qualité. Je ne l'oblige pas de manger toute la nuit. la plus grosse erreur que nous avons dans ce pays sont les boissons sucrées et les boissons énergisantes. Et on verra comment copier. Il faut éviter ce qu'on appelle le djinnian. Le djinnian, d'abord, on va expliquer au niveau le jeûneur, c'est le jeûneur. quand vous jeûnez, la salive diminue au niveau de la bouche. La bouche est sèche, mais l'estomac qui a 2,5 à 3 litres de contenance est collabée, est fermée. Donc, il est recommandé des dates, une à 3 dates ou une tranche d'ananas de mangreffée au moment de mangreffée ou un verre d'eau ou si vous devez prendre une cuillère ou une louchée de bouillie, mais évitons de prendre un demi-litre de djinnian ou de bisab parce que le sucre le sucre qui se trouve dans les bisab dans les djinnian c'est du sucre à dilution très rapide. L'estomac ne supporte pas. L'estomac ne supporte pas. Il faut un sucre de digestion langue comme on dit. La date c'est un aliment béni par le prophète Muhammad sallallama. La date est mieux parce que la date déjà prépare au niveau de la langue et prépare la muqueuse de l'estomac. L'estomac est ouvert les sécrétions digestives sont là et la salive est là la psyaline est au niveau de la bouche. Mais si vous n'avez pas la date que vous n'aimez pas prenez une orange douce ou un verre si vous n'avez rien. Maintenant le problème ici c'est qu'il y a une question de mentalité. Il y a des gens qui n'acceptent pas tout ce que le prophète Muhammad sallallama a dit et pourtant le Coran est descendu sur lui et Allah qui nous a créés il nous a créés nous et les djinn pour qu'on l'adore. L'adorer c'est faire ce qu'il recommande de faire et s'abstenir ce qu'il n'a pas dit de faire. Donc acceptons tout ce que ce Thémé là qui a été élu meilleur homme de l'humanité acceptons ce qu'il nous a dit. Vous jeûnez dès que le soleil se couche l'imam lance le premier appel prenez une ou trois dates ou un verre d'eau ou si vous aimez le bicep prenez une petite gorgée pas un litre ou un demi litre pour inonder l'estomac vous inondez l'estomac l'estomac ne pourra plus fonctionner. Ensuite et manger quand vous faites la prière prenez ce que vous avez et ce qu'il faut éviter au repas pendant la rupture au crépuscule il ne faut pas remplir l'estomac le bien-aimé nous a conseillé il y a 1444 ans quand vous avez un repas divisez-le en trois prenez un tiers pour manger laissez le deuxième tiers de l'estomac à l'eau que vous allez boire le troisième tiers à l'air la poche aérgastique déjà est au niveau de l'estomac c'est à partir de l'air que l'estomac va mélanger les aliments de bas en haut de gauche à droite de haut en bas c'est exactement cette machine qui prépare le béton cette bétonneuse ils sont basés sur le mouvement de l'estomac mais si vous remplissez l'estomac la poche aérée est remplie la place de l'eau est remplie l'estomac sera bloqué bloqué la digestion ne se fera plus normalement et à ce moment vous aurez un ballonnement soit vous aurez des maux de tête vous serez consipé vous allez vomir ou faire la diarrhée ou la flatulence flatulence c'est quand vous ménagez les aliments vous remplissez les somats à bloc vous dégagez une odeur une haleine fétide vous ne pouvez pas aller à la prière même votre femme va vous fuir vous dégagez une odeur une haleine qui ressemble au sel vous serez gêné et vous serez obligé de vomir et faire de la diarrhée donc au lieu d'avoir tout prépare manger un tout petit peu allez à la prière prenez un verre d'eau à la fin allez à la prière revenez manger votre repas normal tout doucement et c'est très important on peut prendre la bouillie de riz on peut prendre ce que vous appelez l'afidi fouti ou maroulandi avec le riz local et ceux qui ont des problèmes de ventre évidemment nous nous recommandons la bouille de riz local salé ou sucré et le lendemain ils prennent le riz le riz local là avec un peu d'huile rouge mais sans gombo ceux qui ont des problèmes de ventre ne mangent pas le gombo ne mangent pas le gombo et ça leur fait des problèmes et si vous avez vous n'avez pas de problème vous pouvez prendre le toit ce que vous avez mais ce qu'il faut éviter c'est d'avoir beaucoup d'aliments en toi c'est de remplir les sements on dit de manger un peu mais de qualité ça c'est très important un peu et de qualité un verre d'eau et vous arrêtez et le troisième repas celui de 5 heures est fondamental d'abord disons au niveau de la rupture remplir le jeûne après le coucher du soleil ne pas dire non 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 moi mon grand père chez moi le crépuscule c'est le début de la nuit il y en a qui attendent que ce soit noir non c'est pas la nuit on vous a dit de gêner de l'aurore du crépuscule de l'aurore au coucher du soleil on vous a pas dit jusqu'à la nuit quand vous attendez que le temps là est déjà il fait noir c'est déjà la nuit et vous aurez des péchés avec votre organisme vous n'avez pas vous ne devez pas maltraiter votre organisme donc c'est un radice c'est le prophète qui nous a recommandé il nous a recommandé de couper dès le coucher du soleil et de se lever à 4h 5h manger quelque chose ne dites pas non non je suis en Europe on ne peut pas manger je suis habitué je suis allergique non c'est un repas béni si vous ne pouvez pas manger prenez un verre d'eau un gobelet d'eau et vous couchez c'est suffisant mais moi je recommande il faut manger il faut prendre c'est là aussi vous avez la viande un peu de salade moi personnellement je prends du riz on réchauffe et je prends très bien je prends du café je prends de l'eau et je prends beaucoup d'eau 4h-5h donc acceptez c'est un repas béni recommandé par ce prophète là celui qui nous a dit de jeûner celui qui a réussi de nous dire donc acceptons tout ce qu'il a dit ne prenons pas 10% ou 20% et laissez le domaine de reste prenons tout ce qu'il nous a dit et c'est très bénéfique quand vous mangez à 4h 5h vous prenez une tasse de café une bonne tasse de café un bon repas mais vous n'aurez pas faim toute la journée donc c'est une bonne préparation donc le troisième repas là c'est un repas très recommandé et il y a méfions-nous des jus gazeux particulièrement des jus énergisantes il y a longtemps que j'ai commencé à parler de 24h de Red Bull maintenant il y a une pathologie il y a des langues des Guéniens qui consomment ces boissons énergisantes qui ne dorment plus parce que une petite canette il y a l'équivalent de 5 tasses de café noir c'est prouvé par un français qui est au Mali et une grande quantité de sucre ceux qui consomment cela ne dorment pas ils ne sont pas fatigués ils ne dorment pas et ils sont obèses ils sont exposés au diabète à l'hypertension donc arrêtons je n'ai pas dit de ne pas vendre parce qu'il faut que les gens soient clairs mais je dis aux gens de se méfier de ces boissons boissons gazeuses ça n'arrange pas les sements si vous prenez du jus prenez du jus sans gaz mais méfiez-vous-nous de trois choses les aliments trop glacés particulièrement gingiang ou bissap méfiez-vous-nous des aliments chauds il y en a qui coupent avec le kinkiliba le kinkiliba est amer et quand il est chaud il fait des dégâts le kinkiliba ne convient pas et ne prenons pas ce qui est en grande quantité donc méfiez-vous-nous de la grande quantité de gingiang ce qui est glacé ce qui est trop chaud comme le kinkiliba et cela est très important donc mangeons un peu et de qualité et le jeûne des malades les malades nous avons dit déjà quand on est malade vous avez le diabète avant le ramadan consultez le spécialiste la gastrique nous nous soignons la gastrique nous l'avons dit à Paris nous soignons la gastrique l'hyster anglais mieux que mieux qu'à Paris et personne n'a dit non donc il y a la gastrique qui guérit et les gens qui ont une ancienne gastrite ce n'est pas un argument pour exclure le jeûne le jeûne est bien pour vous même un ulcer en voie de cicatrisation le jeûne accélère la cicatrisation par sa calme sa calme c'est comme le nid de poule là d'ici qu'India ou à Conakry vous mettez vous colmatez vous goudronnez vous nivelez et ça marche donc le jeûne soigne l'organisme c'est Dieu qui a dit c'est le premier médicament naturel de l'homme et il a mis un code génétique de jeûne dans l'organisme donc ne dites pas que vous ne pouvez pas jeûner ou que votre grand-père a jeûné pour vous donc les malades si l'on est malade il faut avant tout chercher le meilleur spécialiste soigner sa maladie suivre sa prescription et ses conseils éviter des faux diagnostics il y a des gens qui disent comme je ne supporte pas le pain donc j'ai la gastrique donc je ne gêne pas il faut éviter cela il faut éviter les affabulations et les mensonges en vogue l'ulcère opéré cancer de l'esomac sténosée les gens là ne gênent pas et si c'est l'hypertension ou les insuffisances cardiaques il y a des oedèmes ils ne peuvent pas respirer ils ne peuvent pas manger ils ont une insuffisance rénale confirmée par un spécialiste les gens là ne gênent pas donc ceux qui ont les problèmes de gastrique nous nous recommandons comme je l'ai dit un peu de bouillie salé ou sucré un verre d'eau une à trois dates à la coupure et le riz comme on appelle fouti la vie du maroc sans gombo et un tout petit peu les gens qui ont le problème de ventre pas de bouillie bouillie au maïs bouillie au riz bouillie au fonio non pas de taux et pas de jus gazeux ou bissable ou de jus congélée ou de l'eau congélée et il faut bien mâcher les aliments sentir leur saveur après la prière de 20h manger ce qu'on a un tout petit peu une tasse de café à 4h ou un peu de riz boire modérément de l'eau entre les repas il faut boire assez d'eau surtout avec le mois de mars mais c'est entre les repas il ne faut pas de boire l'heure c'est de boire de l'eau glacée à la rupture pour remplir les sommets c'est là de boire un litre ou un demi litre de bissap ou de bindiang ou d'eau glacée les sommets c'est 2,5 litres à 2,5 à 3 litres donc c'est un petit sac si vous prenez un demi litre déjà vous faites l'heure donc assez d'eau entre les repas il y a certains aliments nuisibles comme je l'ai dit les gens qui ont la colopathie le maniaque le maniaque sur toutes les formes le gombo et les gluines de tout genre la pâte d'arachide mayonnaise beurre ainsi de suite évitez les aliments trop sucrés trop épicés trop acides trop copieux évitez le piment le piment il y a eu ici à un moment donné piment de taison tout ça là donc la grande quantité il ne faut pas manger beaucoup de viande parce que la viande ou les aliments riches en graisse c'est les aliments qui donnent qui retardent la digestion l'eau qui passe les sucres les glucides passent mais les aliments riches en lipides sont les aliments qui passent en dernière portion et la digestion est très lente et quand vous remplissez les sommets c'est eux qui bloquent la digestion les lipides donc si vous prenez de la viande en grande quantité il faut manger il faut bien manger il faut manger les aliments avec le goût tout doucement et donc c'est ce qui veut dire que c'est très important avec dans la journée dans la journée comme on a dit il ne faut pas aller là où il ne doit pas consacrer vous au mois de ramadan au coran vous pouvez lire lisez méditez méditez vous ne connaissez pas lire parce que là encore aussi vous ne connaissez pas lire il faut fréquenter quelqu'un qui connaît la langue arabe qui connaît les astuces le coran est un livre c'est un mystère c'est un mystère il faut connaître la langue arabe comprendre le coran écouter ou lire comprendre et surtout appliquer ça a l'importance et donc le stress est très important donc en dernière fois ce sont les recommandations que nous recommandons selon le spécialiste notre alimentation pendant le ramadan ne devrait pas différer de notre alimentation habituelle elle devrait être simple aussi simple que possible il faut continuer à prendre ces trois repas avec quelques spécificités liées aux jeunes on l'a dit au premier repas ne pas retarder la rupture on l'a dit donc abandonner l'idée ancienne que le crépuscule doit être le début de la nuit noire comme on l'a dit pas de glacé pas de trop sucré pas de grande quantité c'est très important manger un peu ce qu'on trouve comme on dit et surtout le troisième repas le troisième repas c'est un repas béni comme laveille il est le plus important Sovi m'a recommandé par les spécialistes boire suffisamment 1,5 à 2 litres pendant la nuit éviter les liquides de boire trop froid comme on dit trop froid ou trop chaud à la coupure éviter trop d'épices beaucoup de piment et là on peut insister bien cuire les aliments si les aliments ne sont pas bien cuits plus ils sont moins cuits plus ils seront moins digérés donc c'est très important là il ne faut pas crier sur bandame il faut être doux faire raisonner accepter pour qu'elles puissent parce que les femmes sont acculées et beaucoup de choses il faut avoir un bon sommeil et ne pas veiller jusqu'à minuit manger et se coucher il y en a qui disent que bon je vais attendre jusqu'à minuit je me couche je mange c'est fini juste demain et il y en a qui commencent à la coupure au crépuscule mange ils sont rassaisés ils attendent jusqu'au demain au crépuscule non il faut manger quelque chose à 5h du matin maintenant il y a des choses qu'il faut éviter cracher la salive fait partie des liquides de l'homme quand vous crachez vous perdez un litre d'eau et en même temps si vous avez une tuberculose ou une pneumonie vous crachez vous allez contaminer les autres avec la poussière plus tard il faut dormir tout le temps il faut éviter de dormir tout le temps il faut faire du travail mais quand il fait chaud à 15h il faut s'asseoir quelque part ou prendre un bain-bain on peut se lever on peut se lever diminuer la lourdu la sueur ou prendre une serviette la tête ainsi de suite il faut cesser de fréquenter les lieux de disputes et de cris inutiles non Barcelone le but et puis surtout faire des crises parce que Pellé a été non maintenant je ne sais pas Pellé ou Messi le but contre lui calmez-vous faites le jeûne comme Dieu l'a recommandé son prophète donc il faut éviter les cris les générements parce que ça augmente l'adrénaline hein donc voilà pourquoi le professeur Maman Salaad a ordonné aux jeûneurs de garder le calme d'éviter les hurlements les tensions et les disputes de refuser de se lever à 4h manger il faut éviter il faut se lever à 4h manger ou 4h 5h éviter de manger une fois beaucoup et dormir sans manger il y en a qui font comme ça ils mangent au crépuscule c'est fini ils arrêtent et ça sera le lendemain donc il y a aussi un problème au niveau de l'hôpital j'entends les gens conseillent on peut prendre la piqûre de palud non la prise en charge du paludisme c'est des antipaludiens d'abord le gêneur a un problème d'énergie de glucose l'organisme puise dans les graisses dans le glycogène pour avoir du glucose et les antipaludiens consomment le glucose contenu dans l'organisme donc si vous prenez deux ampoules d'antipaludiens sans prendre du thé sucré vous allez perdre du glucose vous allez faire des vertus et réagir donc quand vous avez un paludisme c'est la nuit qu'il faut prendre l'injection après avoir mangé pas la journée comme les gens conseillent ensuite il y a aussi des erreurs des gens qui utilisent les collures toutes les cavernes dans la tête là un collure dans les yeux dans les narines et les gouttes auriculaires gouttes nasales tout cela ça descend dans le ventre dans l'abdomen donc vous ne pouvez pas prendre des collures mettre des collures dans la journée pour vos yeux pour votre nez pour les oreilles donc les collures là se prennent la nuit aussi cela est très important et donc en gros c'est ça donc en résumé on a dit que l'organisme humain est génétiquement préparé aux jeunes donc jeûner n'est pas dangereux le jeûne est le premier médicament naturel de l'homme jeûner est le meilleur acte d'adoration qui conduit au paradis et qui améliore la santé aimer ce pilier sous moins sain le pratiquer sur les recommandations du professeur Mbassalam c'était un véhicule fatigué qu'on remet à neuf une fois par an respecter les recommandations et aussi du secrétaire de la Gligue islamique parce qu'il y en a qui disent non nous on ne gêne pas pour la Mecque non il faut respecter les gens à qui on a confié l'islam il faut respecter leurs recommandations le début et la fin du jeûne d'accord merci je rappelle aux abonnés de Guinée Matin que vous êtes professeur Abdurrahman Durya Diallo donc professeur en népato-gastro-entérologie et vous êtes enseignant aussi à l'université merci beaucoup merci beaucoup et bon vent à Guinée Matin merci beaucoup je vous souhaite bon ramadan et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent et nous voient et nous regardent bon ramadan merci beaucoup merci